Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons traiter des bases sur Excel. D'entrée et au lancement d'Excel, nous aboutissons sur une première feuille de calcul. Le feuille de calcul se présente ainsi. Nous avons à la verticale, nous avons ici des colonnes. Donc des colonnes numérotées par les lettres d'alphabet. Alors là on a la colonne A, la colonne B, la colonne C. Et là on peut se rendre à la dernière colonne en effectuant la manœuvre, contrôle, touche de direction vers la droite. Là nous avons la dernière colonne. Et pour revenir à la première colonne, on va faire, touche, contrôle, touche de direction vers la gauche. Et à l'horizontale nous avons les lignes. Donc là on a la ligne 1, ligne 2. Donc les lignes sont numérotées 1, 2, 3, 4, pas de ventes naturelles. Et ainsi de suite. Là on peut se rendre à la dernière ligne en faisant la manœuvre, contrôle, touche de direction vers le bas. Là nous avons la dernière ligne qui porte le numéro 1, 4, 8, 516. Nous allons remonter à la première ligne en effectuant la manœuvre, contrôle, touche de direction vers le haut. Plus haut, nous avons ici divers menus, divers menus ou rubans. Ces rubans comportent divers outils et commandes qui nous aideront dans la suite de nos traitements. Notamment, dans ces rubans, nous retrouvons des commandes ou outils regroupés ici en section. Donc là on a une section dans le ruban accueil. Voilà, c'est une section en presse de pied, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Et c'est pareil pour le ruban et la section. Voilà, les commandes ou outils ici sont regroupés en groupes ou en section. La section de tableau, graphique, etc. Les feuilles des calculs sur Excel sont subdivisées en cellules. Nous avons ici la cellule A1, la cellule A2, colonne A, ligne 2. Là on a la cellule B3, la cellule C, colonne C, ligne 5, non, c'est 5. Vous pouvez également porter une attention ici à la zone de nom. Cette zone est appelée zone de nom. Elle met en évidence la référence de la cellule, la référence de la cellule sélectionnée. Là nous avons la cellule D8, la cellule D11, F11. Cette zone de nom, elle permet également de nommer, donc d'affecter un nom à une cellule ou à une plage de cellules. Et vous noterez également que sur Excel, tout calcul s'initialise par le signe égal. Là on va faire par exemple l'hypothèse ici. On a 10 et dans la cellule suivante nous avons 20. Là on va faire la somme de ces données. Égale 10 plus 20. On obtient 30. Autre remarque ici, c'est que bien que notre résultat, bien que notre calcul soit correct, ce dernier n'est pas dynamique. Dans la mesure où si nous venons à modifier l'une des deux variables de notre calcul, alors si nous venons à modifier ici cette valeur en 27, vous pouvez constater que notre calcul n'évolue pas. Ce calcul n'est pas dynamique. Et c'est toute la puissance d'Excel. Sur Excel, on a recours aux références de cellules. Nous allons ici refaire ce calcul. Donc on va dire égal. Nous allons indiquer ici plutôt les références de cellules plutôt que les valeurs. D11 plus 7 cellules, E20. Et on fait entrer. On obtient 27. Et ici, vous pourrez constater que ce calcul est dynamique. Dans la mesure où si nous venons à modifier l'un des paramètres de ce calcul, donc en modifiant ce paramètre-ci, alors on va dire que là, on a 40. On a bel et bien notre résultat qui évolue. Alors, ce calcul est dynamique. Sur Excel, on a recours aux références de cellules plutôt qu'aux valeurs en elles-mêmes. On va faire quelques opérations de plus. On a une addition, on l'en fait égal. On a cette cellule, K6, plus la cellule L6. Et on fait entrer. Alors, comme on a vu précédemment, on renseigne ici nos références de cellules. Là, une soustraction. Alors, on a cette cellule égale. On fait égal. On a cette cellule, K7, moins la cellule L7. Et on fait entrer. Là, une division. On fait égal. On a cette cellule, K8, divisé par la cellule L8. Et on fait entrer. Là, une multiplication. Égale. On a cette cellule, multiplié par la cellule L9. Et on fait entrer. On va poursuivre avec notre tableau. Je vais supprimer cette donnée. Notre tableau, on va ici. Allez, là, on a OUS. OUS de la semaine. OUS de la semaine. Là, nous avons JOUR. On a plutôt Désignation. Ensuite, prix d'achat. Ensuite, on a prix total. On a la possibilité d'agrandir ici nos colonnes. Il a grandit ou récréci nos colonnes, selon le besoin. Pour ce faire, on se positionne à l'extrémité de la colonne, on a grandi ou a récréci. Là, on maintient. Là, on maintient le curseur. Et là, on peut gérer ce qui est de l'agrandissement ou le rétrécissement. Là, pour la colonne B également, je me rends à l'agrandir. Donc, je me positionne à l'extrémité de la colonne. Je clique, je maintiens. Et je l'agrandis. On met des plaçons vers la droite. On peut en faire le même pour ce qui est des lignes. Donc, on peut également agrandir des lignes. Ou récrécier la ligne. Le procédé est le même. C'est position à l'extrémité de la ligne. Et là, on sélectionne, on clique, on maintient. Quand le curseur vient voir cette forme, et là, on peut agrandir ou récrécier notre ligne. Donc, désignation. On va dire que là, on a un smartphone. Smartphone, t-shirt. Chemise. Sac à dos. Sac à dos. Roi. Laptop. Laptop Toshiba. Ok. Pour ce qui est des prix d'écharpe. Là, on va dire. Là, on dit n'importe quoi. Dans le smartphone, on a disons 270.000. T-shirt. 10.000 francs. Chemise. 8.000. Sac à dos. On va dire. 16.000. Laptop Toshiba. On va dire. 254.000. prix total. On se rend compte ici que nous avons omis un champ. Alors ici, les quantités. On a oublié d'insérer la quantité. Alors, c'est intéressant parce que ce qui va nous permettre de voir un élément supplémentaire. Alors, on a la possibilité sur Excel d'insérer des colonnes. d'insérer des colonnes supplémentaires. Nous aimerions aussi insérer une colonne entre le champ désignation et prix d'achat. On va se positionner ici dans le champ prix d'achat et on va activer le menu contextuel. Donc, clique droit de la souris et on fait insérer. Dans cette boîte dialogue, on va renseigner colonne entière et je fais OK. J'ai ma colonne ici pour ne pas insérer. Je vais dire on a quantité. Quantité. Smartphone, on va dire on a on a la 1. T-shirt, on va dire 4. Chemise, 6. Sac à dos, 3. Laptop Toshiba, on va dire 4. Là, on aimera insérer une nouvelle ligne entre T-shirt et chemise pour intégrer un nouvel achat. Là, on va se positionner sur Chemise, dans la cellule chemise et on va faire clic droit de la souris et insérer. Là, on va ici indiquer ligne entière. On fait OK. Et on a une nouvelle ligne qui s'intègre entre T-shirt et chemise. comme nouvel article au achat on va dire hop quantité 2 et prix d'achat 14 000. Dans le champ prix total, on aimera ici avoir le prix total en lien à nos achats. Alors, pour le smartphone, on va faire égal prix total est égal à la quantité fois le prix d'achat. Donc, on sélectionne ici notre cellule B4 fois prix d'achat dans C4 et on fait entrer. Sur Excel, autre élément, on a la possibilité ici de dupliquer une formule une fois intégrée. Donc là, on a notre formule à intégrer. Ça se visualise au niveau de la base de cette formule. On a B4 fois C4. On a la possibilité de dupliquer cette formule. Pour ce faire, on peut se positionner à l'extrémité de cette cellule. Lorsque notre curseur prend cette forme, en cette forme, là, on clique, là, on maintient et là, on descend. Là, nous venons de dupliquer notre formule. Là, on a quoi ? On a valeur une erreur de syntaxe. C'est logique, c'est légitime. On a deux. OK. J'aimerais à présent ici obtenir le total des sommes débouchés au courant de la semaine pour réaliser ces courses. on va d'ici total. Là, nous pourrions faire égal 70 000 plus 40 000 plus 28 000 plus 48 000 plus 48 000 plus 1 million et l'on fait entrer. L'on obtient ce résultat. Nous avons ici plutôt un courrier à la somme automatique, un outil qui est parfaitement apte et mieux indiqué pour gérer ces calculs. Nous supprimons ce résultat. Nous avons ici dans le ruban accueil, groupe édition, nous avons notre outil la somme automatique. Nous nous positionnons dans la cellule où nous voulons faire générer le résultat et nous allons faire la somme automatique. Elle demande un argument obligatoire et le reste est facultatif. L'argument ici, vous voyez, c'est là qui a déjà été pris en compte. Notre plage de cellules. La plage devra en faire l'objet d'une somme qui va de D4 à D9. C'est la plage ici, D4 à D9. Et l'on fait entrer. Vous voyez, le résultat est identique mais la somme automatique est idéale à ce stade. Nous allons à présent mettre en forme notre tableau. Pour ceux, les altés des colonnes, on va les centrer. Vous voyez, l'aligné au centre. Pour ceux qui se rendent dans le ruban accueil, groupe alignement, nous avons ici cet outil centré. On peut également aligner à droite à gauche. et nous donner tout en bas. On va également les centrer. Et pour ce qui nous enterre des colonnes, on va augmenter la taille des polices. Dans le groupe polices, nous avons ici cet outil qui permet d'augmenter la taille. Et là, on peut réduire la taille avec l'outil suivant. fusionner les cellules et une plage des cellules. Nous allons sélectionner cette plage et dans le groupe alignement, nous avons cet outil en cliquant l'extrémité. Vous avez diverses nationalités fusionner et centrer, fusionner, fusionner, annuler la fusion. On peut fusionner et centrer. On peut annuler également la fusion. On peut fusionner sans toutefois centrer. Là, ce n'est pas défaut au centre. Ok, nous allons fusionner et centrer. On va augmenter également la taille. On peut mettre cela en gras en Italie. on peut souligner. On peut changer la couleur de fond dans le blanc. Nous allons changer la couleur de fond pour ce qui est des antilles de colonne. On peut changer la couleur du test de remettre en blanc. On peut mettre le test en gras. Nous allons intégrer ici les bordures. Toutes les bordures. données numériques. Nous pouvons également les formater. Nous allons formater ces données. Pour ceux, on se rend toujours dans le ruban en accueil, groupe nombre. Nous pouvons intégrer ici un séparateur millier. Nous pouvons également les convertir en pourcentage, intégrer un format monétaire tels que euros, dollars, francs, cfa, etc. Nous allons annuler ces traitements. Ok. Autre chose, un fichier Excel est constitué d'un classeur et dans un classeur Excel, on peut avoir une ou plusieurs feuilles. Nous avons ici plusieurs feuilles. vous pouvez ajouter des feuilles grâce à cet outil Ajout des feuilles. Vous voyez, là, nous avons des feuilles qui se voient incrémentées. Nous avons feuilles 3, feuilles 4. Donc, vous pouvez ajouter autant de feuilles que besoin. On peut également supprimer les feuilles. Pour ce, il suffit de les sélectionner. On sélectionne la feuille 4 et on active le menu contextuel. Donc, clique droit de la souris et supprimer. la feuille 6, on fait pareil, supprimer. La feuille 3, on va supprimer également. La feuille 2, on va supprimer. Vous avez également la possibilité ici, on va revenir à la feuille 1. Vous avez la possibilité également de dupliquer une feuille. Pour ce, de dupliquer ou copier une feuille. pour ce, on va activer et on sélectionne la feuille. On va activer le menu contextuel et cette commande, on va ici sélectionner déplacer ou copier. Là, nous allons sélectionner créer une copie et on fait OK. Nous avons ici une copie qui s'est vue créée de la feuille 1. Nous avons ici la feuille 1 et nous avons notre copie. Nous allons supprimer la copie vu qu'on n'a pas besoin. Supprimer. On peut également renommer une feuille dans un pouceau. On va double-cliquer ici sur la feuille 1. Et là, je vais séduire ma feuille actuelle. Et alors, valider via la touche entre du clavier. ma feuille accède. OK. Entrez. On peut également ici déplacer une feuille. Pour ce, on la sélectionne et on maintient la souris. On peut la déplacer à peu près où on le désigne. On peut la déplacer juste après la feuille modèle ou juste après la feuille listée déroulante. Alors, ma feuille accède. je peux la déplacer là. On va passer à la feuille modèle. Sur Excel, on a la possibilité d'insérer un modèle, d'intégrer un modèle et d'indiquer au système de poursuivre avec notre modèle. Par exemple, au niveau des jours, on peut intégrer lundi, mardi et on va indiquer sur le système de poursuivre dans la même colonne avec ce modèle. On se positionne à l'extrémité de cette plage sélectionnée et on va tirer vers le bas. Le système poursuit avec mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On aurait pu également nous limiter ici lundi. On va supprimer mal-dix et on se positionner à l'extrémité de la cellule et on va tirer vers le bas. Le système saisit le besoin et reproduit le modèle. Il en est les mains pour les mois. On va se positionner à l'extrémité du champ de la cellule et on va tirer vers le bas. Le système saisit le besoin et reproduit les mois suivants. on peut également intégrer des décalages si on intègre comme modèle ici lundi mercredi. Le système poursuivra avec vendredi ensuite dimanche. On a le vendredi dimanche et on peut également amoncer par un mois à l'ombre à mon c'est par février ensuite avril le système saisit également ici le besoin et le prochain mois qu'il affichera ce sera juin ensuite hôte etc. et pour ce qui est des nombres là le système reproduira le chiffre le chiffre 1 à l'infini et avec ce modèle ci il poursuivra 2 3 4 5 6 etc. Avec ce modèle nous allons poursuivre avec 7 9 et 7 nous passons à la feuille liste déroulante et restructions il est possible sur Excel de restreindre la saisie des données maintenant par exemple ce tableau je vais le compléter référence on va dire client client là dépôt retrait sort ok on va dire que nous avons un tableau similaire nous avons ce tableau et nous aimerions qu'au niveau du champ d'êtes qu'il soit saisi uniquement des dates dans un NT20 par exemple du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ce que nous allons faire ici c'est sélectionner notre plage date nous allons entrer dans données et nous allons recourir à cet outil dans le groupe outil des données on va faire validation données et ici nous allons dans le champ autorisé nous allons dire date et données comprises entre eux nous indiquons ici la date du début donc 1er janvier 1er janvier 2020 et là 31 décembre 2020 on va faire ok donc ici si l'on vient à sévir par exemple comme date 1er janvier 10 le 10 juin 2020 il n'y aura pas de soucis le système l'autorisera mais si l'on vient à sévir dans cette plage une dette on va dire le 21 le 21 septembre 2022 par exemple le système nous dit cette valeur ne correspond pas pas aux restrictions de validation de données nous ne pouvons pas intégrer cette valeur parce qu'elle est elle sort du champ de la validation de données que nous avons intégré ou configuré nous allons essayer et là nous allons intégrer plutôt 2020 pour ce qui est des joues l'on peut également faire pareil dans ce champ nous aimerions ici dans le champ jour il saisi des données uniquement compris entre 1 et 31 dans des entiers naturels nous allons saisir cette plage nous rendons à nouveau dans ruban données validation de données ici nous allons sélectionner un nombre entier compris entre eux là ce que nous avons à faire c'est insérer 1 et 31 nous faisons entrer à présent nous pouvons saisir des données tels que 1 compris entre 1 et 31 3 4 mais si nous venons à saisir par exemple 32 le système ne nous autorise pas à saisir cette donnée alors on va faire essayer et modifier 30 le système l'autorise et pour le champ référence nous aimerions par exemple ici restreindre le nombre de caractères à intégrer dans le champ référence alors pour nos références ce que nous allons faire on va faire on va sélectionner ici ce champ puis dans validation données on va dire ici longueur du test là compris entre entre 3 et et disons 6 et on fait ok alors si nous venons à saisir ici des données allant au delà comportant moins de 3 caractères ou allant au delà de 6 caractères le système ne les intégrera pas donc en voyant cela je vais dire référence on va dire cf cf 1000 là c'est 6 caractères ok c'est bon on va dire à présent cf disons cf 10 000 le système le système n'autorise pas parce que cela excède le nombre de caractères configuré dans la validation de données donc on va réessayer on va dire cf 1001 le système n'autorise et si on via c'est dit par exemple deux caractères dc le système n'autorise pas également parce que c'est là en dessous du nombre de caractères du nombre de caractères minimal intégré dans la validation de données donc là nous allons dire disons 8 et le système n'autorise ok nous allons passer à la mise en forme la mise en forme conditionnelle nous allons à présent voir que sur excel il est possible de conditionner l'affichage des données d'une cellule ou d'une plage de cellules grâce à l'outil mise en forme conditionnelle que l'on retrouve dans le ruban accueil ruban accueil nous avons ici outil mise en forme conditionnelle voyons cela nous aimerions ici par exemple appliquer une mise en forme conditionnelle nous allons sélectionner cette plage allons rendre dans mise en forme conditionnelle on définit comme règle toutes les valeurs supérieures par exemple à 10 nous aimerions par exemple les passer en rouge en jaune ou on peut personnaliser notre mise en forme conditionnelle on va dire qu'on aimerait passer cette valeur en gras pour ce qui est du remplissage on va dire rouge et nous faisons ok on fait ok donc là on a toutes les valeurs supérieures à 10 qui sont passées en gras et les cellules concernées ont été passées en rouge on va annuler secrètement on va annuler secrètement on peut voir d'autres mises en forme conditionnelle valeurs inférieures disons à 50 valeurs inférieures à 50 nous aimerions passer le test en rouge on va faire ok comme vous pouvez le constater toutes les valeurs inférieures à 50 ont été passées en rouge annulons ce traitement on va tester d'autres mises en forme conditionnelle là on peut voir les valeurs comprises dans un intervalle on peut également appliquer une mise en forme conditionnelle on va dire les valeurs comprises entre 10 et 30 on aimera ici on aimera ici et appliquer des bordures appliquer des bordures bordures rouges et comme vous pouvez le constater toutes les valeurs comprises entre 10 et 30 se vont appliquer des bordures rouges ok on va annuler ce traitement on peut en faire du même pour ce qui est des données égales à une certaine valeur pour du test également on peut appliquer des mises en forme conditionnelle pour cela nous allons sélectionner ce menu on va dire ici nous aimerions appliquer mise en forme conditionnelle test contenant la lettre A voilà on aimera ici remplir les cellules en lien à ces tests en rouges claires là on va faire ok vous pouvez le constater toutes les cellules comportant des données ayant la lettre A se voient remplies de rouges claires on va annuler également ce traitement je vais poursuivre avec mon tableau ok là on arrive 6 mois janvier février on veut dire février 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 mars ok comme autre mise en forme conditionnelle nous avons ici nous allons sélectionner d'abord notre plage nous avons ici cette mise en forme conditionnelle de bas qui nous permet de remplir nos cellules par ordre de grandeur nous avons ici les valeurs les plus grandes telles que 110 soit remplies entièrement de bas bleu et ainsi de façon décroissante jusqu'aux valeurs les plus basses telles que 6 qui se voient remplies à faible portion de bas bleu c'est pareil pour les autres bas nous pouvons ici également utiliser ce type de mise en forme conditionnelle l'échelle échelle échelle des couleurs qui va dans le même principe que la précédente mise en forme conditionnelle nous avons également ce type de mise en forme conditionnelle le jeu d'icône qui procède toujours par ordre de grandeur de grandeur ok nous pouvons également ici recourir à nouvelles règles on peut personnaliser nos règles nos règles de mise en forme conditionnelle on peut ici par exemple nous allons d'abord déterminer le stock en restant on va dire ici voici une entreprise qui achète du riz en sac et la commercialise et la commercialise en sac également donc là on a les achats pour le mois de janvier à mai l'achat et là les ventes nous aimerions aussi déterminer le stock restant au terme de ces diverses opérations ce que nous allons faire c'est ajouter ici nous allons fusionner on va dire total ici nous allons utiliser un autre outil somme automatique qui prend en compte toute cette plage donc là on a le total des achats et ici nous allons faire pareil somme automatique qui prend en compte toute cette plage là on a le total des ventes ok donc le stock restant ici ça va être égal égal le total des achats moins le total des ventes et on fait entre là on a comme stock restant 22 nous allons personnaliser ici notre mise en forme conditionnelle nous allons indiquer ici au système nous allons faire une nouvelle règle utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué ok nous allons ici dans le champ formule nous allons indiquer cette cellule supérieure ou inférieure on va dire si cette cellule est inférieure à 10 là on aimerait appliquer dans remplissage on aimerait appliquer un format rouge et on fait ok on va faire ok bien là c'est 22 pour le moment si nous venons ici à à modifier un plan de cet achat on va dire là nous avons 32 33 on fait entrer et nous avons ici le total des achats qui baisse donc on a 194 moins 189 moins 189 on a plutôt 5 donc vous voyez notre stock passe à 5 et est aussitôt cette cellule cette cellule est aussitôt mise en forme selon notre configuration initiale là on va dire nous avons par exemple 60 la cellule n'est pas mise en forme car elle n'entre pas dans dans la condition la condition qui veut que cette cellule soit inférieure à 10 pour être mise en forme donc si ce niveau on va dire on a disons au niveau de 70 on va dire que là nous avons 45 on a une valeur en dessous de 10 et la cellule est aussitôt mise en forme aussitôt formatée ok sur Excel on a également la possibilité de faire des tri ou des filtres nous pouvons par exemple ici créer nos données par ordre croissant ou par ordre décroissant pour cela on va sélectionner notre tableau et on va se rendre ici dans nous avons ici l'outil trier filtrer dans le menu accueil le ruban accueil nous l'avons également ici dans le ruban données nous avons ici trier filtrer on va faire trier ça prend en compte tout le tableau donc l'on va indiquer ici trier sur trier par colonne donc trier sur achat du plus petit au plus grand on va faire ok c'est fait la taille des cellules sur jaune doit être identique qu'est ce que nous avons là ok nous allons sélectionner notre tableau là on va se limiter et trier colonne colonne des colonne des achats pas pris en compte ce champ ok trier colonne des achats oui du plus petit au plus grand on fait ok et là nous avons nos données du plus petit au plus grand achats on a 6, 6, 9 jusqu'à la donnée la plus élevée qui est 60 nous allons annuler ce traitement on peut également faire un trier du plus grand au plus petit plus grand au plus petit nous allons veiller à ce que notre tableau soit parfaitement sélectionné trier colonne achats là c'était du plus petit au plus grand on peut aussi avoir du plus grand au plus petit alors on fait ok donc là au niveau des achats on a un tri par ordre croissant du plus grand au plus petit là on a la 60, 45, 30, 20 jusqu'à la valeur la plus basse qui est de 6 là on peut appliquer secrètement également sur le champ ventre le procédé est le même chez Excel nous avons également la possibilité de filtrer nos données donc pour ce qui est du filtre nous avons ici la fonctionnalité filtre et nous l'avons également dans le champ accueil nous avons ici trier et filtrer donc là on va faire filtrer et nous avons cette petite icône qui apparaît dans nos entités des colonnes et qui nous permet de filtrer nos données donc ici on aimerait par exemple filtrer les achats tous les champs avec pour achat à valeur 10 donc là nous allons désélectionner d'abord là désélectionner tout et on va cocher 10 on fait ok là on a tous les champs avec valeur égale à 10 on peut annuler le filtre on va sélectionner tout ok on se retrouve là on aimerait à présent toutes les ventes avec pour valeur 16 là on va faire filtrer on va sélectionner 16 on a toutes les lignes données avec les ventes valeur 16 on va annuler ce traitement ok on aimerait à présent avoir les achats avec pour valeur 10 et 6 simultanément nous venons au niveau d'achat et on va ici indiquer 10 et 6 on a tous nos achats des valeurs 10 et 6 on va annuler également là ce traitement on a également la possibilité ici de filtrer avec des opérateurs de comparaison tels que supérieur ou égal ou inférieur donc ce que nous allons faire au niveau des achats on sera au niveau des filtres numériques on va dire valeur supérieure à 10 donc tous les achats dont la valeur supérieure à 10 on a tous nos achats ici avec pour valeur supérieure à 10 on peut en fait même au niveau de vente on va annuler ce traitement pour ce qui est de vente on peut également filtrer par différence dans toutes les ventes différentes de CS on a par exemple ici deux ventes avec valeur CS dans différents de CS et là on fait OK là on n'a plus de ventes avec valeur CS on aura le filtre à s'être opéré OK là on va passer au graphique vous avez également la possibilité de représenter vos données sous forme de graphique sur Excel donc pour cela nous avons tout d'abord ici copié notre tableau dans la feuille mise en forme conditionnelle copier et coller cela dans la feuille graphique ici le champ unité ne nous intéresse pas alors nous allons le supprimer là on fait activer menu contextuel donc clic droit supprimer colonne entière OK nous allons sélectionner ici ce tableau et on se rend dans le menu insertion ici vous avez la possibilité d'insérer des graphiques histogrammes 2D histogrammes 3D graphiques en bas des nuages de points des graphiques en secteur 2D, 3D des graphiques en groupe 2D, 3D, en air, etc. nous allons insérer tout d'abord ici un histogramme un histogramme un histogramme ce type groupé à la sélection du graphique vous avez ici le ruban création graphique qui est actif vous avez la possibilité de jouer avec les dispositions de disons légende on peut positionner la légende à droite, en haut à gauche, en bas ou tout simplement la dissimuler la masquer également table de données titre du graphique on peut masquer ou positionner au-dessus superposer disposition du graphique on peut également voir sa disposition le style des graphiques on peut également voir le style des graphiques également dans le ruban mis en forme vous pouvez ici la couleur de fond vous pouvez aussi voir le style vous avez énormément de traitements d'outils de mise en forme à votre disposition là nous pouvons par exemple modifier le graphique ou ok oui on va dire achat achat et vente achat et vente ok et là nos données si l'on doit voir janvier 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 à février de janvier à jouer autant pour moi oui là c'est mis à jour ok donc vous pouvez ici insérer plus géographique à partir de la même source donc là on a un graphique on va sélectionner nos données insertion cette fois-ci on peut insérer un graphique en groupe voilà notre second graphique pour également insérer des graphiques en secteur etc. et également apporter quelques ajustements au niveau de la forme l'apparence nous allons passer à la feuille suivante les références relatifs et références absolues sur Excel le mot de référence par défaut est celui relatif cela implique que nos références de cellules s'ajustent ou évoluent en fonction de notre emplacement de cellules tenons par exemple ce cas nous avons ici les altis les quantités les prix unitaires nous allons déterminer le prix total le montant TVA le prix TTC alors nous allons intégrer ici comme formule égale quantité fois le prix unitaire et l'enfin entrer ici on peut visualiser la formule intégrée à partir de la barre de formule on a BC1 fois C5 donc BC1 fois C5 nous allons copier cette formule et la coller dans la cellule D6 donc la cellule d'en bas et ce que nous constatons ici c'est que la formule intégrée dans le champ D6 on a B6 fois C6 donc soit B6 fois C6 il s'agit là des références relatifs donc nos références évoluent ou s'ajustent en fonction de notre emplacement nous allons tirer cette formule nous allons la reproduire tout le long en nous positionnant à l'extrémité et nous tirons jusqu'aux imprimantes ok est-ce qu'on peut constater ce qu'à chaque fois là nos références évoluent là on a B7 fois C7 là on a B8 fois C8 là B9 fois C9 nous allons passer au champ montant TV1 nous aimerions aussi de terminer le montant de la TV1 là on a un montant TV1 qui est égal au prix total fois taux TV1 on va intégrer cette formule prix total fois le taux de la TV1 on a le taux de la TV1 ici soit 20% là on va faire fois 20% là on a 15.000 francs pour le le premier atique on va tirer notre formule dans ok alors dans la cellule E6 nous avons comme formule D6 fois I4 alors D6 soit 184500 fois I4 qui est là 0 et dans la cellule suivante en l'occurrence E7 on a 240.000 dans D7 240.000 fois I5 I5 qui est là soit 0 alors là c'est un traitement tout à fait normal on a vu antérieurement plus tôt que le mode de référence par défaut chez Excel celui relatif là c'est légitime que nos références évoluent ou s'ajustent avec notre emplacement ici ce que nous aimerions observer concrètement c'est nous aimerions aussi que dans l'évolution ce champ reste figé donc le champ la cellule I3 reste figé dans notre formule nous allons convertir cette référence relative nous allons la convertir en référence absolue pour cela nous allons recourir au dollar dans cette formule I3 nous allons positionner devant I3 et l'on va intégrer des dollars grâce à la touche F4 de votre clavier dollars là nous allons intégrer des dollars nous allons valider à présent entrer bon là on a 15.000 on va tirer celle-là le long on va reproduire notre formule le long on va doubler cliquer ok donc si l'on passe à la seconde cellule vous voyez on a D6 soit 184.500 fois I3 donc toujours 20% à la cellule suivante on a D7 soit 245 fois I3 on a D8 on a D8 fois I3 et ainsi de suite alors ici on a notre référence D notre premier paramètre la formule qui évolue et le second qui est figé dans ce cas l'on parle des références absolues pour notre second paramètre ok et nous allons passer au champ prix total prix total ici on voit prix total est égal prix TTC est égal au prix total plus montant TVA donc là nous avons intégré notre formule prix total plus montant TVA et là on fait entrer on va reproduire la formule lent c'est pour les chineaux d'extrémité et là on double clique bien là nous pouvons avoir la somme de la TVA la somme du prix total grâce à l'outil somme automatique entrer entrer puis somme automatique ok on va formater également ça bien passons à la feuille suivante ici nous allons aborder quelques fonctions de base sur Excel alors des fonctions telles que la moyenne la somme fonctions max min nb nbval nbvid pour insérer des fonctions sur Excel on peut recourir ici soit à cet outil insérer une fonction juste à la droite de la barre de formule insérer une fonction ou on peut également ici recourir au ruban formule dans le groupe bibliothèque les fonctions nous avons ici les fonctions classées pas type ou pas domaine nous avons ici les fonctions de type logique nous avons les fonctions du type test du type date heure fonctions du type référence math etc alors nous allons recourir tout d'abord ici à cet outil insérer une fonction d'avant cette boîte d'anneau qui apparaît comme fonction ici nous allons insérer la moyenne nous aimerions déterminer la moyenne on peut taper ici moyenne moyenne et là on va faire rechercher d'avant la moyenne on a moyenne on voit la moyenne des arguments qui peuvent être des normes des normes des matrices et 7 heures donc nous allons faire ok avant cette seconde boîte d'anneau qui apparaît ici nous devons intégrer la plage pour laquelle nous aimerions obtenir la moyenne nous aimerions que le système nous renvoie la moyenne donc nous allons ici indiquer cette plage et nous faisons ok donc en moyenne la moyenne la moyenne de cette plage est de 41,33 pour ce qui est la somme nous avons vu que nous pouvons ici recourir à l'outil somme automatique mais nous pouvons également insérer la fonction somme d'excel donc là nous allons taper somme dans la barre de recherche somme rechercher ok on a somme calcul la somme le descriptif calcul la somme des nombres dans une plage de cellules on fait ok cette seconde boîte de dialogue là nous devons enseigner la plage pour laquelle nous aimerions que le système nous renvoie la somme nous allons renseigner toute cette plage et nous faisons ok nous avons la somme qui nous est renvoyée par le système 362 pour ce qui est de la fonction max nous allons insérer ici la fonction max elle nous renvoie ici l'argument le plus élevé dans une plage nous l'avons là max des fois vous pouvez taper dans cette barre et rechercher max rechercher on l'a max donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs ignore les valeurs logiques et le test nous allons faire ok nous indiquons ici la plage de données on va faire entrer la fonction max nous renvoie 91 comme valeur la plus grande et en effet dans notre plage la valeur la plus grande est 91 pour ce qui est de mine elle nous renvoie ici la valeur la moins élevée la plus faible nous allons taper la mine on fait rechercher mine donne la valeur la plus petite parmi une liste de valeurs on fait ok on renseigne ici la plage et là on fait ok donc la valeur la plus basse est 9 pour ce qui est la fonction nb on va faire insérer nb dans nb on nous dit ici dans le descriptif détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres nous avons la fonction de beno en voie 6 faire ok on renseigne la plage elle attend plusieurs arguments donc un impératif premier argument nous allons renseigner ici la plage et on fait ok donc ici le nombre de cellules contenant des nombres nous avons la fonction nb nous renvoie 6 donc on a 6 cellules dans cette plage contenant des nombres on peut y aller on a ici la première cellule la seconde ça fait 2, 3, 4, 5, 6 donc la fonction nb nous renvoie le nombre de cellules contenant des nombres alors où ce qui est la fonction nb val nb val recherché détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides donc comme argument elle attend la plage nous devons indiquer ici la plage la plage donnée donc nous devons indiquer ici cette plage et nous faisons ok nous avons ici 9 cellules qui ne sont pas vides pour ce qui est des nb vides on est inséré on est inséré on est inséré nb vides on est inséré pour rechercher on renvoie 3 donc nous avons ici dans cette plage 3 cellules vides donc là on a la première la seconde et la dernière donc ça nous fait 3 nous avons également ici des fonctions majuscules la fonction majuscule et minuscule la fonction majuscule elle nous permet ici de convertir une chaîne de caractère en majuscule nous avons nos données ici riz, spaghetti on va dire il s'agit de nos produits et nous aimerions ici les convertir en majuscule donc formater ces données en majuscule on va intégrer comme fonction la fonction majuscule on va l'insérer majuscule on va chercher convertir une chaîne de caractère en majuscule on fait ok on va renseigner ici l'argument dans cette cellule la cellule de riz et nous faisons ok nous avons notre chaîne de caractère dans riz qui se voit convertie en majuscule nous pouvons reproduire cette formule tout dedans il y a un spaghetti majuscule huile majuscule etc et pour ce qui est de la fonction minuscule le traitement le traitement inverse et nous permet de convertir nos données en minuscule on va faire insérer minuscule minuscule rechercher convertir toutes les lettres majuscules en une chaîne de caractère en minuscule ok on va indiquer ici on va indiquer ici oui et on fait ok là notre notre chaîne de caractère riz notre test riz a été convertie en minuscule on va reproduire ce traitement tout de là on va décliquer là ok poursuivons avec la fonction ci la fonction conditionnelle ci nous permet de poser un test ou une condition et de renvoyer un résultat et le système renvoie un résultat selon que le test est vrai ou faux donc la fonction ci elle attend trois arguments le premier argument le test est posé le second argument la valeur si vraie et notre troisième argument la valeur si fausse nous avons ici les opérateurs de comparaison utilisés dans la mise en place de la fonction ci ici nous avons un scénario pour illustrer notre propos le scénario ici est le suivant si j'obtiens un bonus de rendement au boulot ce mois je m'achète une nouvelle tennis alors les deux scénarios de réalisation j'ai obtenu un bonus j'ai pas obtenu de bonus si nous avons j'ai obtenu un bonus le système devrait nous envoyer super je m'achète une tennis et dans le cas contraire j'ai pas obtenu de bonus le système devrait nous envoyer or c'est pas cool je vais attendre le mois prochain nous avons ici notre fonction conditionnelle ci qui a été posée et nous avons ici les diverses réalisations première réalisation j'ai obtenu un bonus super je m'achète une tennis seconde réalisation dans le second scénario j'ai pas obtenu de bonus le système nous envoie or c'est pas cool je vais attendre le mois prochain bien alors ici nous allons voir cela en détail alors on va tout d'abord supprimer cette formule la fin de la réintégrer la fin de la réintégrer je vais également supprimer ma liste déroulante que j'ai intégrée dans la cellule A37 dans données validations de données effacées ok ok donc ici on va intégrer notre fonction ci et sur une fonction si 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 la recherche n'aboutit pas on va se rendre logique on a la fonction ci descriptif vérifie si la condition respectée et on voit une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée à vrai et une autre valeur si le résultat est faux en faisant ok la fonction ci comme je le soulignais plus tôt elle attend trois arguments le test posé la valeur si vrai et la valeur si faux dans le test posé ici on va dire si si cette cellule si cette cellule A37 égale égale j'ai j'ai obtenu un credit j'ai obtenu un bonus plutôt j'ai obtenu un bonus A37 égale j'ai obtenu un bonus alors là nous devons intégrer des apostrophes des apostrophes ok pour du test les intégrer entre des apostrophes valeur si vraie on va dire je m'achète super je m'achète une tennis on a la super je m'achète une tennis une tennis une tennis et ben là s'il faut oh dommage oh dommage oh dommage je vais je vais attendre le mois prochain mois prochain ok et là nous faisons entrer j'ai obtenu un bonus donc ici étant donné que A37 n'est pas égal j'ai obtenu un bonus nous avons le système qui nous renvoie valeur si faux alors le second résultat dommage je vais attendre le mois prochain ben ici nous avons ici j'ai obtenu un bonus j'ai obtenu un bonus j'ai obtenu un bonus on va faire entrer le système nous envoie super je m'achète une tennis alors là nous pouvons intégrer une liste déroulante on va dans données validation de données tout on va ici indiquer liste comme source on va indiquer ces deux cellules et on fait ok là comme résultat j'ai pas obtenu de bonus le système nous renvoie dommage je vais attendre le mois prochain et j'ai obtenu un bonus le système nous renvoie super je m'achète une tennis alors on va passer au second scénario dans ce second scénario nous avons ici un tableau comportant des articles les quantités en lien à ces articles les prix unitaires prix total la réduction prix net dans un tableau de vente ou d'achat on va le rendre ici ok on va centrer ça bien oui ici on nous dit si le montant des achats est supérieur à 200 000 appliquer une réduction de 10% sur les achats sinon sinon n'appliquer pas de réduction alors nous allons ici tout d'abord calculer le prix total prix total va être égal quantité fois le prix unitaire bien et l'enfin entrer on va reproduire cette formule bien on nous dit si le montant des achats est supérieur à 200 000 francs on va appliquer une réduction de 10% sur les achats alors ici nous avons la réduction nous intégrons la fonction si fonction si ok je vais tester ici si le montant des achats est supérieur à 200 000 francs on a ici aussi le prix total est supérieur à 200 000 francs le signe supérieur supérieur à 200 000 francs alors appliquer une réduction de 10% sur les achats alors voilà c'est vrai on a prix d'achat fois fois 10% le montant de la réduction ici se détermine en prenant le montant des achats fois le taux non on a prix d'achat fois 10% si la première si la condition est respectée et dans le cas contraire sinon n'appliquer pas de réduction non sinon on va dire 0 ou là on peut également prendre le prix d'achat fois 0 ça revient en main et on fait entrer on va reproduire cette formule là alors comme vous pouvez le constater pour le ballon de basket pour la balle de basket nous avons un prix total de 115 000 francs qui est en dessous de 200 000 francs donc qui ne respecte pas la condition on a une réduction 0,0 pour le sac à dos nous avons un prix total de 240 000 francs qui respecte la condition supérieure à 200 000 francs par conséquent on a une réduction de 10% qui a été appliquée et il en est même ici pour costume PM dans la valeur excès 200 000 francs on a une réduction de 10% calculée et également pour laptop Toshiba et imprimante HP on a également la possibilité sur Excel d'imbriquer des conditions avec la fonction si l'imbrication ici implique d'intégrer une condition ou plusieurs conditions supplémentaires à l'intérieur d'une condition pour ce pour illustrer cela nous avons ce scénario si mes ventes augmentent ce mois de 10% je dois épargner ces 10% donc nous allons supprimer ces deux lignes supprimer alors si on a une augmentation de 10% le système doit nous envoyer génial j'épargne c'est 10% si on a une augmentation de 20% le système doit nous envoyer génial j'épargne c'est 20% et en cas de non augmentation le système doit nous renvoyer ok je suppose que je dois réviser ma stratégie commerciale ok donc nous en venons là nous n'avons pas d'augmentation bien là on va intégrer notre fonction si on va dire ici nous n'avons pas courir l'assistant donc on va égal si devant l'assistant Excel qui nous donne un coup de main la fonction si elle attend trois arguments le test posé qui est le premier argument le second argument voilà si vrai et troisième argument valeur si faux le test posé ici si cette cellule c79 égale à 10% point virgule l'on passe au second argument argument les arguments sont séparés par un point virgule lorsqu'on n'a pas recours l'assistant de fonctions le second argument on va le suivre on va indiquer à Excel de nos affichés génial j'épargne c'est 10% comme c'est du test entre entre apostrophes et là on passe au troisième argument en intégrant un point virgule à ce stade nous allons intégrer à nouveau la fonction si la fonction si on va intégrer la seconde condition si on a c79 égale à 20% point virgule valeur si c'est vrai génial j'épargne c'est 20% génial j'épargne c'est 20% entre apostrophes vu que c'est du test et voilà s'il faut voilà s'il faut ok je suppose je dois réviser ma stratégie commerciale entre apostrophes ok je suppose je dois réaliser ma stratégie commerciale ok je suppose je dois réaliser ma stratégie commerciale ok j'ai commerciale ok entre apostrophes et nous fermons la parenthèse là c'est pour la seconde condition si nous devons à présent ajouter une parenthèse pour la première condition si et nous faisons entrer ici vu que a vu qu'on a c c c c c c'est 79 qui est égal à 10% le système nous renvoie génial j'épargne c'est 10% nous allons reproduire cette formule ici on a dans la seconde cellule D80 on a ici notre cellule test qui est égal à 20% dans le système nous renvoie génial j'épargne c'est 20% et dans les deux dernières cellules on a notre cellule test qui est égal au néant vide donc pas d'augmentation le système nous renvoie ok je suppose que je dois réviser ma stratégie commerciale mais si on a là une augmentation en mars de de 10% par exemple on a le système qui nous renvoie ok génial j'épargne c'est 10% là si on n'a pas d'augmentation en janvier par exemple 0 le système nous renvoie ok je suppose que je dois réviser ma stratégie commerciale alors c'est là notre fonction c'est un briguer nous avons intégré ici une seconde condition à l'intérieur de la première nous allons passer à la feuille suivante sur Excel vous avez la possibilité de supprimer des doublants ou des données redondantes d'une plage de données ou d'une base de données tenant par exemple cette base de données ici construire des produits clients le besoin peut se poser ici d'avoir une base de données ou d'avoir une place de données libre de doublants au niveau de nos clients alors pour supprimer les doublants sur Excel nous allons sélectionner n'importe quelle cellule du tableau puis nous allons se rendre dans ruban de données nous avons été ici dans le groupe outils de données nous avons l'outil supprimer les doublants à la sélection de cet outil Excel est assez intelligent pour sélectionner l'ensemble du tableau nous allons dé-sélectionner ici dé-sélectionner tout et sélectionner la colonne comportant des doublants là nous allons sélectionner client nous allons faire ok Excel notifie 199 valeurs en double trouver et supprimer il reste 78 valeurs uniques donc là on va se déplacer vers le bas CTRL touche à la direction vers le bas on a 79 données on va annuler notre traitement alors on va en supprimer en doublant nous avons 278 données nous passons au tableau croisé dynamique un tableau croisé dynamique c'est un outil ici qui nous permet de générer un tableau de synthèse s'appuyant sur une base de données donc ici sur Excel pour générer un tableau croisé dynamique on va sélectionner notre tableau nous avons ici une table de personnel du personnel d'une entreprise quelconque on peut ranger passex H et département nous allons sélectionner n'importe quelle cellule de notre tableau ou le tableau dans son ensemble et on se rend dans le menu insertion nous avons un système de groupe tableau on va faire tableau croisé dynamique vous avez la possibilité de générer votre tableau sur une feuille de calcul existante non on peut renseigner n'importe laquelle n'importe laquelle de nos feuilles existantes ou faire l'insertion sur une nouvelle feuille nous allons ici indiquer nouvelle feuille de calcul et l'on fait OK nous avons une feuille ici qui est supplémentée qui s'est créée feuille 1 qui s'est vue créée feuille 1 bien ici nous avons ici du V champs les différents champs de notre tableau croisé dynamique nous aimerions ici avoir en ligne les noms donc nous allons intégrer les noms en ligne en colonne nous aimerions avoir une distinction par sexe donc nous allons intégrer dans la colonne sexe nous avons femme et homme OK valeur nous allons intégrer ici H H et pour ce qui est du filtre nous aimerions éventuellement filtrer ses salariés pas d'épatements voilà ce que nous avons et là nous avons la somme des H alors nous aimerions plutôt avoir ici la moyenne la moyenne des H donc on clique à l'extrémité là paramètre les champs de valeur ici on a la possibilité de faire la moyenne la somme de générer la valeur maximale la valeur minimale la valeur minimale donc ce qui nous intéresse c'est la moyenne des H donc là nous avons ici un tableau croisé dynamique distinction en fait au niveau du sexe donc des femmes, des hommes nous avons la moyenne des H des femmes la moyenne des H des H et ici le total donc la moyenne des H pour l'ensemble du personnel pour ce qui est du filtre nous pouvons filtrer là par département direction commerciale on va sélectionner et là on fait OK donc pour la direction commerciale nous avons une femme de 27 ans et un homme de 44 ans pour ce qui est de la finance euh du département finance nous avons un homme de 29 ans et euh deux femmes de 44 ans et 30 ans ce qui fait une moyenne d'âge de 37 ans euh pour le service technique on va faire OK nous avons un homme de 31 ans et une femme de 25 ans pour euh la direction des ressources humaines on va faire OK nous avons deux hommes de 24 et 50 ans et euh euh deux femmes de 50 ans et 33 ans ce qui fait une moyenne d'âge pour les femmes de 42 ans pour les femmes du département direction euh euh ressources humaines une moyenne d'âge de 42 ans et pour les hommes du département direction des ressources euh euh DAH une moyenne d'âge de 37 ans euh nous pourrions également ici euh décider de générer plutôt l'âge maximale par département des hommes et femmes donc pour ce euh euh on va faire ici euh euh on va euh sélectionner cette valeur et dans paramètres de champ paramètres de champ on va indiquer ici max et on fait OK donc euh là nous avons euh l'âge maximale des hommes et femmes pas département dans le département des RH pour ce qui est des femmes euh l'âge maximale des femmes dans le département des RH est de 51 ans et pour ce qui est des hommes euh c'est 50 ans on peut également aller au département finance l'âge maximale des hommes dans le département finance est de 29 ans pour ce qui est des femmes pour ce qui est des femmes c'est de 44 ans on va annuler notre filtre on va aller tout vous avez également la possibilité ici euh on va sélectionner notre tableau dans le ruban dans le ruban analyse euh du tableau croisé dynamique dans la sélection du tableau on a ce ruban qui est actif vous avez la possibilité également d'insérer des segments on peut ici insérer euh on va avoir un segment déplatement et euh sexe déplatement sexe et euh et euh fait des fil on a dit là on aimerait avoir les femmes nous avons là les femmes de l'ensemble des déplatements de la société avec une moyenne d'âge de 51 ans euh 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 pas une moyenne d'âge plutôt euh l'âge maximal euh des femmes euh de l'ensemble de la structure est de 51 ans si nous voulons avoir la moyenne d'âge euh 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 on va on va se rendre dans l'analyse du tableau croisé dynamique euh paramètres de champ on va indiquer moyenne d'âge et il va falloir donc là nous avons la moyenne d'âge des femmes de l'ensemble de l'entreprise on peut également filtrer les hommes là nous avons les hommes de l'ensemble de l'entreprise et la moyenne d'âge on peut faire les filtres pas déplatement pour annuler le filtre il nous suffit de cliquer là là nous revenons à l'ensemble du personnel hommes femmes et déplatement confondus ok pour ce qui est des belles succès on va s'arrêter là euh si t'as aimé euh n'hésite pas à liker et t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et euh je vous dis à la prochaine allez à plus les gars on va s'arrêter on va s'arrêter